et bonjour à tous c'était Trésa le dernier décor fini ça y est il est en place donc je n'ai pas mis comme je vous ai montré précédemment sur cette partie de l'étagère parce que pour le prochain décor que je vais créer au format de ces étagères là ça sera beaucoup plus simple pour moi de travailler sur l'étagère du dessus donc ce décor là il est fini il peut passer en dessous il va plus me gêner donc tout s'est bien mis à peu près à part le fond parce que j'ai malheureusement j'ai travaillé sur toutes les parties du décor même les parties qu'on ne voit pas du coup l'arrière de ces pièces là ici et le bas du fond qui est là il n'est pas plat comme l'est le décor comme l'est le plastique à la base j'ai travaillé dedans l'arrière n'est pas comme ça n'est pas tout lisse et j'ai travaillé de cette façon là j'ai donné une forme un aspect de pierre un aspect abîmé quoi donc du coup toutes les parties ensemble ne s'est pas correctement contact donc pour les coller c'est un peu plus difficile d'utiliser quand ça ne marche pas du soit des cure-dents soit des piques des piques pour barbecue vous mettez des parties de piques de chaque côté la partie entre deux éléments que vous voulez coller vous rajoutez de la colle une fois que les piques sont bien en place vous serrez bien le tout ensuite j'ai mis le décor en place j'ai laissé sécher pour que ça prenne bien la forme les côtés bougent un peu ils sont maintenus mais ils bougent un peu il y en a qui bougent plus que l'autre il bouge beaucoup l'autre beaucoup moins je vais mettre quelques figurines et je vais pouvoir passer à la suite voilà j'ai passé quelques figurines histoire que le décor prenne un peu plus vie peut-être montrer d'un peu plus près hop là donc c'est plutôt pas mal qu'est-ce que Thor sur sa panthère violette du même couleur que le décor donc le décor a un aspect grisé sur la peinture violette j'ai mis de la peinture grise avec une technique qui s'appelle le brush c'est pas le but c'est ne pas de recouvrir le violet sur la totalité de la peinture c'est vraiment que d'appliquer que des petites touches sur un pinceau sur lequel vous mettez très très peu de peinture et ça fait des touches des touches de gris bah comme sur le comme sur le château au final voilà des touches de gris alors que la peinture principale est violette c'est ce que j'essaie de faire sur le décor ici que c'est ce que je fais sur tous mes autres décors de toute façon ça rend le décor beaucoup 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 plus vivant ça souligne beaucoup plus sur ici les aspérités les petites imperfections du décor ça le rend ça le rend vivant on dirait que qu'on a à faire à je veux pas dire quelque chose de naturel mais le décor a plus de vie en ayant des couleurs j'ai mis le flash peut-être pas une bonne idée mais c'est pour vous permettre de vous bien voir les couleurs donc le brush on peut en faire beaucoup 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 j'ai fait là un seul brush gris j'aurais pu faire d'autres d'autres brush toujours de plus en plus clair gris clair jusqu'à blanc passant par le orange enfin on peut vraiment vraiment faire beaucoup 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 de choses voilà donc ce décor là il finit c'est très bien donc à terme il y aura plusieurs parties de des étagères ce qui ont cet aspect là pour accueillir sa figure et le maître de l'univers ça rendra je pense plutôt pas mal ensuite le prochain décor je vais pas commencer tout de suite un nouveau décor je vais d'abord apporter une modification sur celui ci qui est qui est qui est le deuxième décor que j'ai fait alors son aspect me plaît assez c'est pas l'aspect que j'ai envie de changer j'ai envie de le rendre plus solide parce que voyez les rainures ici pour essayer de représenter les dalles tout le long sur les côtés etc les effets trop profondes elles sont très 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 prononcées donc visuellement ça fait j'ai envie de dire même si c'est la première fois que j'ai essayé de finaliser un décor avec ce type de de design là mais je l'ai énormément fragilisé vous voyez les rainures elles sont vraiment très 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 profondes le dessous je crois qu'il y en a aussi voilà vous voyez il y en a aussi donc c'est très 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 fragilisé pourquoi il y en a en dessous parce que au début j'ai essayé en dessous de me servir du décor et j'ai foiré du coup je l'ai retourné je me suis servi du dessus mais du coup il est extrêmement fragilisé quand je le prends quand je le supporte je le sens qu'il y a des parties qui sont extrêmement fragiles je l'entends craquer donc il faut que je je consolidise consolide tout ça voilà plutôt toutes ces parties là voilà j'aurais besoin de très très peu pour séparer ces deux parties parce que je sais que en plus là bas au fond j'ai mis une grosse rainure là et elle est assez profonde aussi donc tout ça ça fragilise le décor et comme il va être amené à être déplacé pour le déménagement et bien va falloir que je change ça donc ce que je vais faire je vais créer un plateau en dessous un plateau qui sera donc qui va le surélever un petit peu qui sera collé et qui permettra de tout ce support là repose sur un autre support qui lui n'aura aucune rainure qui sera beaucoup plus solide alors à partir de là j'ai plusieurs choix soit je le plateau qui sera en dessous ce sera un décor peint etc pareil comme j'ai pu le faire là enfin là là je l'ai pas fait mais ici vu que j'ai fait différemment mais après tout on apprend de ses erreurs à chaque fois ici j'ai déjà donné un aspect dalle sur toute la partie sur un quart du de l'épaisseur du de ma plaque de polystyrène mais là c'est une plaque complète donc j'ai donné un aspect et les rainures que vous voyez ici et bien elles ont beaucoup moins fragiliser le décor parce que le but c'était de rendre les dalles visibles uniquement sur sur juste un tiers de l'épaisseur totale du polystyrène donc du coup ça ce décor là par contre n'est pas du tout fragiliser contrairement à celui ci où là je voulais donner un aspect dalle sur les toutes sur la totalité du décor donc il faut voir que je rajoute une épaisseur j'ai le choix donc je disais c'est de le faire soit exactement même aux mêmes dimensions voilà soit de faire un peu plus grand de faire dépasser un peu sur les côtés alors je suis pas encore décidé va falloir que j'essaye peut-être d'abord de faire plus grand et si ça me plaît pas de le réduire pour que ça fasse la même taille et puis je verra ensuite donc une fois que ça sera fait donc ça c'est je vais m'y attaquer dès aujourd'hui une fois ça sera fait je pourrais revenir sur ce décor pour vous expliquer ce que ce que j'ai voulu faire comme scène pourquoi les personnages sont positionnés comme ça comment j'ai fait les piliers etc donc il ya comme je disais beaucoup de broche aussi à la base le décor est pas en gris il ya beaucoup de broche gris clair et même blanc ce qui donne l'aspect sur la surface qui fait penser à de la pierre évidemment c'est de vous montrer à peu près correctement ici c'est peut-être pas évident donc voilà ça c'est pour le le prochain projet vu que celui ci est entièrement terminé je verrai plus tard si j'ai d'autres idées je pourrais rajouter des choses avoir porté doute d'autres touches de peinture mais pour celui ci pour l'instant j'ai pas plus d'idées que ça je pourrais modifier les figurines mais ça ça serait juste une ça fait une nombre derrière ce que les torts ça peut être intéressant de travailler l'ombre évidemment l'ombre que si je bouge moi évidemment avec mes yeux j'ai un autre angle de vue donc je vois l'ombre des personnages qui se reflète au fond ça peut ça fait quelque chose de plutôt sympathique vous voyez pas parce que l'ombre de ce que les torts juste derrière mais avec un autre angle de vue ça fait quelque chose de très sympathique peut-être quelque chose à travailler je vais faire quelques photos et puis ça sera tout pour pour aujourd'hui allez je vous dis à la prochaine prochaine vidéo sur ce à propos de ce décor là